Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui mini PC, le PC portable le plus petit que j'ai pu tester aujourd'hui. Et je peux vous dire que côté spécificité, ce mini PC, il envoie du lourd. On a quand même un processeur de 11ème génération, on a à l'intérieur de ce mini PC un Windows 11 Pro, i7 et toute une série de connectiques qui vont vous faire halluciner. Je vous présente aujourd'hui le BMAX B7 Power, mais je peux vous dire que ce mini PC, il est cool. C'est parti ! Attention, on est sur un mini PC ultra premium, la marque BMAX commence à faire son entrée dans le milieu des mini PC et je peux vous dire que ça va faire du bruit. Ce mini PC, comme son prix quand vous allez l'entendre dans la vidéo, vous allez vraiment halluciner. Ultra connecté avec une multitude de connectiques, vous allez voir, c'est super impressionnant. Vous allez gagner en plus en place sur votre bureau. Côté accessibilité, super impressionnant, super actif. Tout est tellement grand dans ce PC et pourtant il est tellement mini. Allez, on déballe tout de suite. Le BMAX B7 Power, vous allez trouver ce genre de PC pour moins de 360 euros. Et je peux vous dire que c'est l'affaire du siècle. Ce mini PC, le voici, donc le B7 Power de la marque BMAX. On a vraiment un tout petit PC de très petite taille. Penchons-nous un peu côté connectique et en façade, on va retrouver le petit bouton marche arrière droite, deux ports USB A en 2.0, un port USB-C et un port jack TRSS. Côté gauche, on va retrouver donc deux grilles d'aération qui vont permettre le refroidissement de la bête. A l'arrière, on va retrouver donc l'alimentation bien sûr. On va retrouver deux ports USB, cette fois-ci 3.0. On retrouvera donc deux ports HDMI 2.0 B, compatible 4K. Donc vous imaginez, trois possibilités, trois branchements d'écran en USB-C, en HDMI, c'est vraiment le top. On retrouvera aussi à l'arrière un RJ45. Sur le côté droit de la machine, on va encore une fois avoir ici une grille d'aération et trois petits ventilateurs de refroidissement, vraiment le top du top du mini PC. Attention, équipé d'un Intel Core i7, 4 coeurs cadencés à 5 GHz, 16 GHz de RAM. DDR4, comme vous pouvez entendre, c'est vraiment une énorme capacité 1 Tera en SSD de mémoire interne. On retrouvera du Wi-Fi 6.0, du Bluetooth 5.2, équipé de Windows 11 professionnel activé bien sûr. Côté dimension, on va être sûr de l'appareil vraiment extrêmement petit, 12 cm de long, 11 cm de large et 4 cm d'épaisseur. Et tout simplement pour un poids de 370 grammes. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà en votre possession ce genre de mini PC. Moi, c'est la première fois que je teste et vous allez voir qu'au niveau de démarrage, au niveau spécificité, lorsqu'on lance la machine, c'est tout simplement effrayant. Et pour terminer, avant le premier démarrage, on termine le déballage. On va donc retrouver le bloc secteur de type européen et de type propriétaire pour connecter notre mini PC. Et on va retrouver un câble HDMI vers HDMI pour le connecter directement à un écran. Attention, ce PC, à l'intérieur, vous n'avez ni de clavier, ni d'écran de livré. Il faudra avoir un écran, un clavier, une souris si vous voulez vous en servir directement. On retrouvera aussi dans un petit sachet tout simplement la notice pour le fonctionnement de ce PC. Et on retrouvera une petite plaque si vous voulez visser votre mini PC sur votre écran pour qu'il soit solidaire à votre écran. Ça, c'est plutôt cool. Voilà pour le déballage. On va passer à l'essentiel. On va démarrer la machine et on va voir ce que cette machine nous procure. On va pouvoir faire de la bureautique, la navigation Internet. On va pouvoir faire du montage vidéo, regarder des films sur Netflix. On va pouvoir faire du jeu puisque cette machine est capable de lancer de gros jeux puisque avec son Intel Core i7, il va vraiment gérer de gros jeux, très gourmands en termes de graphique. Vous allez voir ça dans la vidéo. Au premier démarrage de ce Windows 11 Pro, vous allez pouvoir lancer le narrateur et vous allez pouvoir configurer seul, si vous êtes quelqu'un de non voyant, ce mini PC sans problème. Alors, pas de problème pour lancer du NVDA, du JAWS, du ZoomText. D'ailleurs, on va voir en profondeur les outils d'accessibilité de ce mini PC. Restez bien connectés et surtout, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Allez, on part sur le premier démarrage. Allez, le premier paramétrage est vraiment très simple. On arrive sur l'écran d'accueil et comme vous pouvez voir, la bête ne prend pas du tout de place. Elle passe sous un écran. Ça ne prend vraiment aucune place sur un bureau. Regardez, les connectiques en façade, c'est vraiment génial. Franchement, le top, je l'ai connecté à un écran 32 pouces. Il est allumé depuis quelques heures et on ne ressent aucune chauffe. Allez, on continue. Alors, ce mini PC pour qui ? En fait, vous allez pouvoir vous en servir aussi bien pour la bureautique que pour faire du jeu. Le redémarrage, tout simplement, est ultra rapide. Vous pouvez voir qu'avec ce PC, on pourra utiliser Internet, Word, faire des mails, aller sur Netflix, aller sur YouTube. On pourra même jouer, faire l'émulation de jeu sans problème. Alors, avec ce mini PC, vous ne manquerez jamais de place puisque 1TB en SSD, c'est quelque chose quand même. 16Go de RAM en DDR4, donc c'est hyper rapide. Vous voyez, donc l'appareil a déjà démarré. On va déjà arriver sur l'écran d'accueil. Voilà, c'est déjà fait à peu près. Je vous mettrai ça en chrono. 23 secondes pour le démarrer. Ça, c'est vraiment énorme. Une fois logué, comme vous pouvez voir, c'est instantané. Vous faites la touche Entrée, vous arrivez sur le bureau de Windows. Allez, on va donc lancer le narrateur de Windows. On va faire la touche Windows Control Entrée. Écoutez voir. Narrateur titre de niveau 1. Bienvenue dans le narrateur. C'est carrément instantané. Dès que vous appuyez sur le raccourci, le narrateur se lance. On va faire un peu de bureautique. C'est parti. Aucun lag. La synthèse vocale est ultra fluide. C'est vraiment super agréable d'utiliser ce genre de mini-PC. Salut, vous allez bien ? Salut, comment ça va ma russée ? Eh bien, ça va très bien. On continue la démo sur ce mini-PC qui me paraît d'être vraiment excellent. Passons à NVDA. Sortie du narrateur. Barre des tâches. Encore une fois, c'est instantané. Je vous ferai bien sûr d'autres vidéos sur ce mini-PC. Car il y a pas mal de choses à voir côté accessibilité. Le Wi-Fi 6, franchement, c'est que du bonheur lorsque vous avez une bonne connexion. Quel intérêt d'avoir ce genre de mini-PC ? Eh bien, si vous n'avez pas trop de place à la maison, c'est un gain de place énorme. Il est ultra puissant. Vraiment, vous ne serez jamais déçus par ce genre de PC. En tout cas, celui-ci est sur mon bureau et je compte bien qu'il reste. Et je compte peut-être me remettre certainement à Windows. Comme vous venez d'entendre et de voir instantanément, le PC s'éteint. On va chronométrer le premier démarrage. Premier test de démarrage au chrono. Je viens de lancer un chronomètre sur mon iPhone. Voyons voir comment le mini-PC va se débrouiller. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description. Le chronomètre est lancé. Et on va voir au bout de combien de secondes ce mini-PC est capable de se lancer. Ça y est, c'est fait. 23 secondes, des amis, pour que ce PC, ce mini-PC se mette en marche. C'est vraiment extraordinaire. 23 secondes, c'est l'équivalent à mon Mac avec une puce M1. On est donc sur un mini-PC ultra complet avec des possibilités de bureautique sans aucun problème. De navigation sur Internet, sur Google Chrome. Ici, on est, comme vous pouvez voir, sur YouTube. Ce mini-PC, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il gère la 4K avec ses deux prises HDMI. Il est très bien équipé avec ses quatre prises USB-A, donc deux en 2.0 et deux en 3.0. On a une possibilité de connecter ce PC jusqu'à trois écrans, puisqu'on a deux ports HDMI en 2.0 et on a un port USB-C. Donc, on pourra connecter un écran USB-C. Donc, ça le fait vraiment ultra complet. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'un tel petit PC, d'un tel mini-PC de cette marque, d'ailleurs, qui est vraiment excellent de par ses specs. 16Go de RAM. Vous allez pouvoir vraiment utiliser ce mini-PC, comme bon vous semble, dans toutes les conditions. D'ailleurs, regardez ici. On va pouvoir même lancer des jeux très énergivores, puisque là, on est sur un jeu 3D, Minecraft. On est sur des jeux de chevaux, donc on a des possibilités vraiment extrêmes lorsqu'on utilisera ce mini-PC. Un PC que je peux vous conseiller pour moins de 370 euros. Vous êtes aux alentours des 360 euros avec ce PC. Je vous mets donc tous les liens en description. N'hésitez pas à me dire si ce genre de mini-PC peut vous satisfaire. En tout cas, moi, je vous le conseille. Il faut savoir que sur le site, ce mini-PC a 5 étoiles sur 5 étoiles. Un PC de cette envergure tout juste à 360 euros. C'est vraiment énorme. Voilà, donc il faut savoir aussi que malgré tout, son principal atout, c'est la bureautique, la navigation Internet. Vous allez quand même pouvoir jouer à des jeux assez gourmands. Mais attention, ce n'est pas un PC pour gamer. C'est vraiment un PC pour, par exemple, si vous avez un adolescent qui veut s'amuser avec certains jeux, il n'y aura aucun problème comme ici, Minecraft. Regardez, c'est super bien géré. Voilà pour la présentation de ce BMAC. On a une machine extrêmement puissante avec 16Go de RAM, DDR4. On a 1TB de mémoire interne en SSD. Vraiment ici, je retrouve vraiment ici un Windows 11 Pro. Donc, je pense qu'on va parler dans les prochaines semaines de Windows, les amis. On va parler de nouveautés, d'accessibilité Windows. Donc, si vous ne voulez rien rater, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie de changer votre ordinateur, votre tour, le mini-PC, le BMAX B7 Power. Je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo. Et surtout, pour 360 euros, je peux vous dire, c'est une affaire exceptionnelle avec autant de spécificités. 5 étoiles sur le site. Il n'y a rien à redire sur ce mini-PC, le BMAX B7 Power. A très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision Hightech. Prenez soin de vous et à bientôt pour des prochains tutos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501